On se disait qu'on sentait qu'il y avait beaucoup d'attentes et puis c'est vrai que les dernières annonces nous font dire qu'il n'y a plus le choix et il faut booster le e-commerce, l'influence et le marketing. Donc voilà, merci pour la suite de cette présentation. Je vous laisse la parole avec Lucie, peut-être que vous pouvez vous représenter pour ceux qui ne connaissent pas The Other Store et ne vous connaissent pas. Évidemment, j'en profite justement aussi pour féliciter toutes les équipes de la fédération de cet immense travail que vous effectuez sur l'organisation de l'e-commerce. On a une statistique qui est encore stupéfiante puisqu'il y a à peine 30% des commerces de proximité qui se sont digitalisés pour l'instant. Le gouvernement met en place de nombreuses ressources pour justement pouvoir accélérer cette digitalisation. Il y a des outils qui sont de plus importants pour pouvoir faire avec des plateformes comme Shopify, avec des plateformes justement aussi pour être mis en contact avec des influenceurs. Donc tout ce travail, en fin de compte, est à réeffectuer dès maintenant pour pouvoir essayer de rattraper le chiffre d'affaires qui ne peut pas se faire dans les commerces physiques. Et à cet titre, j'ai le plaisir d'être un des formateurs de The Other Store qui travaille avec une trentaine de marques dans le secteur de la mode de façon à pouvoir développer leurs chiffres en e-commerce. Lucie est une déosienne. Elle va présenter avec moi tout ce webinaire. Lucie est rentrée chez The Other Store il y a maintenant près de trois ans. C'est une grande professionnelle reconnue justement dans le secteur puisqu'elle a été à la fois chez l'annonceur et aussi dans différentes agences. Elle a des grandes passions aussi qui apportent aussi beaucoup de bonheur au sein de The Other Store. Elle en parlera peut-être après si elle le désire. Lucie, est-ce que tu voulais compléter justement ta présentation ? Alors merci Yann pour l'introduction. Donc bonjour à tous dans un premier temps. Donc comme l'a dit Yann, ça fait un petit moment que je suis chez The Other Store en tant que directrice de clientèle en acquisition de trafic. Et donc j'accompagne mes clients dans leur stratégie d'acquisition et dans la mise en place également des campagnes, tout ce qui est social ads, Google Adwords, etc. Et un dernier point, n'hésitez pas à poser vos questions soit en direct, soit via le chat et on fait une présentation assez resserrée pour vous laisser un maximum de dialogue à la fin si vous voulez aborder des questions particuliers ou des points spéciaux. Voilà, je me tais. Merci, merci Mathias. On reprend le premier objectif. Actuellement, il y a une situation qui est complètement différente. On peut avoir l'impression de retrouver la situation qu'on avait vécue en mars avec une forme de confinement qui est certes un peu plus logée puisque bien sûr, par exemple, les enfants vont à l'école. Mais il y a surtout un état d'esprit qui est très, très différent. Souvenez-vous, en mars, il y a beaucoup de marques qui ont stoppé le récommerce pour protéger justement toute la chaîne de livraison de logistique. Il y a des centres de tri qui avaient pu fermer. On était dans un moment d'alerte en fait complet, dans une stupéfaction absolue. Et cette stupéfaction a fait un commerce bien sûr physique qui s'est arrêté de par la fermeture des boutiques, mais aussi un e-commerce digital qui avait clairement stoppé. Nous, on a vu chez The Other Store, sur la meilleure légurité des e-boutiques, une baisse du chiffre d'affaires entre 50 et 60 %. Par la suite, c'était remonté de façon assez forte en avril avec une explosion aussi en mai. Là, on est tout de suite dans de la croissance puisque 86 % des Français estiment que les marques devraient continuer à communiquer. Et on le voit au sein du benchmark de The Other Store, on a une croissance moyenne à peu près de 200 % en ce moment. Donc l'e-commerce, clairement, est en train de faire beaucoup de chiffres d'affaires à un niveau totalement anormal par rapport, bien sûr, à la normalité qu'on souhaite tous retrouver. Il y a le click and collect qui devient un mot usuel où le gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, investit justement pour que les commerçants puissent s'équiper. Et on le voit sur Google puisque le nombre de requêtes, le nombre de personnes qui tapent le click and collect sur Google a explosé. La mise en place du click and collect devient cette priorité, mais elle ne se fait pas que sur le site. Elle doit aussi se communiquer de façon à ce que, justement, vos clients aient le réflexe de pouvoir acheter dans votre boutique aussi pour aller chercher un certain nombre de produits si vous pouvez justement leur donner de la main à la main. Le Black Friday est un événement qui est majeur puisqu'il fait à peu près plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les 6 milliards de vente qui se font ce jour-là. Mais là, on va être beaucoup plus, en fait, dans des professions beaucoup plus importantes. Ou si on est encore sur ce 200 % de croissance, en fait, on va atteindre les 3 milliards. Et il fallait noter que 70 % des Français, avant le confinement, voulaient déjà acheter en ligne à cette date. Donc, il est clair et net qu'une bonne partie des achats de Noël se feront justement courant novembre et a fortiori au moment des promos qui sont en train de se démultiplier en ce moment. On voit des outlets qui se rouvrent, des ventes privées. Il y a même des pré-back Friday qui sont aussi communiqués. Donc, tout est bon, en fin de compte, pour attirer le chaland. Et évidemment, la promotion en fait partie. Le digital, justement, va entraîner une concurrence beaucoup plus importante sur tous les canaux d'acquisition. Lucie va en parler. Et c'est surinvestissement, ce voie d'or que j'ai déjà, puisqu'il y a déjà 20 % de plus d'investissement qui se font en ce moment. Mais ces 20 % d'investissement, ils sont très rentables. Parce que comme le digital devient le seul canal, justement, de vente, alors les ROI explosent. Et ils sont bien plus importants qu'est-ce qu'on a actuellement. Donc, on peut aussi penser que ces investissements vont continuer à augmenter. Et comme ils vont continuer à augmenter, ceux qui n'investissent pas, malheureusement, vont être aussi beaucoup moins visibles. Donc, on est une espèce de course en avant, en ce moment, d'investissement pour maximiser les ventes. Et pour bien réussir cela, il faut évidemment mettre en place une bonne dynamique de graphique. Donc, Lucie, je te propose justement de récapituler dans cette dynamique de trafic la bonne façon de faire. En même temps que tu présentes justement la dynamique que tu veux avoir, je vais rajouter en conversation le petit graphique qui présente justement la dynamique que tu connais par cœur. Très bien. Comme l'a dit Yann, on est dans un contexte très fortement concurrencé en ce moment, enfin, depuis le lancement du deuxième confinement. Comme on le voit, nous, sur notre benchmark, on a des investissements en forte hausse, mais qui sont très rentabilisés aujourd'hui. Le principal mot d'ordre aujourd'hui, c'est investir, vraiment. C'est ce que nous, on recommande à nos clients, mais c'est aussi leur volonté, puisqu'ils voient que ça performe très bien. On est sur des rentabilités qui sont toujours bonnes au mois de novembre, mais là, exceptionnellement fortes comparées à l'an dernier. Du coup, il y a trois étapes importantes dans la mise en place de votre communication en trafic payant. Donc, il y a d'abord la première étape de visibilité, donc aller chercher du volume via les leviers de notoriété type Pinterest, social ads notoriété, éventuellement tout ce qui est TikTok, Snapchat, en fonction de votre cible, en fonction de l'audience, de leur âge. Il y a également tout ce qui est e-influence, donc ça peut être travailler en organique, bien évidemment, mais aussi en payant. Et les influences, ce n'est pas que de la visibilité, c'est aussi un moyen de convertir, parce qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, et on peut aussi le suivre, le traquer, notamment via la mise en place de code promo. Donc, première étape, aller chercher du volume de session, apporter de la visibilité pour alimenter le funnel de conversion. Deuxième étape, ça va être de collecter en amont des opérations fortes. Donc, vous avez, par exemple, les social ads que vous aidez dans ce sens-là. Donc, il y a différents formats qui sont dédiés à cela. Donc, l'idée, c'est de collecter en amont pour pouvoir ensuite enrichir votre base de données CRM et de pouvoir cibler ces adresses-là lors du lancement de votre opération, par exemple Black Friday ou autre. Il y a également la partie, bien évidemment, en rentabilité et achat. Donc, ça, c'est la dernière étape du funnel de conversion. Donc, l'idée, c'est de pouvoir retoucher les gens que vous avez ciblés avec les leviers dits de notoriété et de visibilité, retoucher ces personnes que vous avez collectées via vos campagnes de collecte et de les rentabiliser, bien évidemment. Et donc, sur cette étape-là, on a les leviers de SIA, donc tout ce qui est campagne d'achat de mots-clés, mais aussi Google Shopping et plus récemment Smart Shopping également. Et vous avez, bien sûr, tous les leviers de retargeting qui sont très importants. Donc, retargeting display type Criteo, mais aussi et surtout avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et Google aussi propose cette typologie de campagne reciblée via AdWords. Lucie se prend, par exemple, sur ce modèle, on va dire, théorique, justement, de développement des ventes. Ce fait à travers la notoriété, la considération, l'animation et l'achat. Si on prend un exemple, par exemple, tu décides de faire un calendrier de l'Avent avec des prix sacrifiés et ou des réductions sur un produit par semaine. Donc, tu veux mettre en place une dynamique sur ton site pour le faire. Ceci n'est pas connu, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler d'un calendrier de l'Avent avec une marque. Comment est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu vas développer ta notoriété à ce moment-là ? Alors, pour tout ce qui est calendrier de l'Avent, moi, c'est quelque chose que je pousserais, enfin, que je recommanderais de pousser plus en animation des bases affinitaires. Donc, ça va se faire en organique, via les réseaux sociaux, via le CRM, mise en avant sur le site également. Et on peut également le sponsoriser pour être sûr que toute votre base affinitaire puisse voir ce dispositif que vous avez mis en place. Et si ta marque n'est pas très connue, donc en fait, là, c'est par contre, c'est sur la partie notoriété qu'il faut travailler au maximum ? Oui, si la marque est plus connue, on va fortement investir sur la partie notoriété en amont des opérations commerciales fortes. Donc, on peut avoir comme animation, comme communication des partenariats avec des associations caritatives, des choses comme ça. Donc, ça, ça marche très bien. Les personnes sont dans la recherche d'authenticité, de marques éthiques, etc. On est dans un contexte qui est un contexte d'entraide, de solidarité. Donc, ça, c'est important de le mettre en avant, notamment pour toucher de nouvelles personnes. Le sujet du calendrier de l'Avent peut inciter les personnes à venir découvrir votre marque. Mais étant donné que c'est une communication quotidienne, moi, je le recommande plus sur la partie affinitaire. Donc, vos clients, vos fans, votre base. Et tu parlais, justement, cet élan de solidarité qui pouvait exister en ce moment. Si tu veux t'associer à une bonne cause pour Noël, tu le mets dans quel cas plutôt ? Dans une partie notoriété ? Dans une partie plutôt intérêt et considération ? On peut le mettre dans une partie notoriété, mais aussi animation de vos bases. Donc, dans ce cas-là, oui, ça permet d'aller chercher plus de volume et aussi d'animer votre communauté et vos clients. Imaginons que tu veuilles faire une campagne de sensibilisation via un jeu pour montrer, par exemple, que tu as marqué RSE. Comment tu vas pouvoir le gérer ? Tu veux faire un questionnaire ? Tu mets en place des bons d'achat ? Tu travailles sur quel levier après ? Alors, typiquement, s'il y a une mise en place de jeux, que ce soit RSE ou pas, ça peut être un moyen d'aller collecter et donc d'aller le mettre en avant via les réseaux sociaux ou via d'autres leviers de collecte avec des partenariats et d'inciter les personnes à venir jouer, à participer à un questionnaire, à gagner un bon d'achat à utiliser, par exemple, pendant Black Friday. Et ça, typiquement, ça vous permet d'enrichir votre base de données. Tu parlais, en fait, justement, de pouvoir inciter à faire plus d'achats, mais il y a une problématique de pouvoir d'achat, évidemment, qui est en train d'arriver. Donc, et ou d'inquiétudes qui peuvent se faire, des achats de Noël qui se font, en fait, très, très tôt. Donc, un paiement différé qui peut être aussi une bonne idée pour pouvoir justement mieux gérer son budget. Comment tu en parles ? Est-ce que tu en parles en termes de notoriété en montrant, justement, que tu mets en place le paiement trois fois ? Est-ce que c'est plutôt de l'animation pour engager des gens et de pré-acheter plus ? Ou est-ce que c'est de l'achat ? Ou, à la fin, en fait, c'est avec ça que, justement, tu vas déclencher plus facilement la volonté d'acheter ? Dès lors qu'on parle d'éléments de réassurance, donc tout ce qui va être livraison gratuite, retour gratuit au bout de 60 jours ou retour gratuit au prolongé suite au confinement, paiement sécurisé, etc., je pense que c'est une bonne chose de le communiquer tout au long du parcours d'achat et, bien sûr, d'insister davantage sur les leviers de rentabilité type SCMAR ou retargeting. Mais dès la communication de visibilité, c'est toujours bien de l'avoir en second taxe de communication d'indiquer que, oui, on livre gratuitement, oui, on a des retours gratuits sur 60 jours, par exemple, et le paiement sécurisé, vous avez même la possibilité de payer en trois fois. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus et qui deviennent des best practices qu'il faut absolument mettre en place parce que les gens s'attendent à ce que ce soit normal, maintenant. Comme la livraison gratuite est devenue quelque chose d'assez normal pour les internautes et dès lors qu'un annonceur ne va pas proposer la livraison gratuite, ça peut vraiment freiner l'achat, notamment en ce moment. Surtout en ce moment où, comme le cliquet de collecte est quand même complexe aussi parfois à mettre en place et qu'on n'a pas la sensation de pouvoir acheter dans n'importe quelle boutique, oui, ça devient presque une obligation citoyenne, on va dire, en fait, de le faire et donc une incompréhension de la part des consommateurs d'avoir et la livraison entre classes frites mais aussi le retour gratuit. En fin de compte, le retour gratuit, en fait, m'a tout possible. Si on revient sur l'activation de ces leviers au bon rythme, comme le site devient le principal canal de communication, c'est quoi les grandes règles que tu peux nous inciter à respecter ? Tu m'en avais donné neuf, justement, je te les laisse, les reprends et puis je me permettrai de te couper le cas échéant peut-être pour donner plus d'exemples. Oui, donc dans la bonne mise en place des leviers d'acquisition et quelques best practices que je voulais partager avec vous, notamment sur la partie typologie de campagne activée, on va vraiment vous recommander d'activer tout ce qui est campagne intelligente avec Google. Donc, par exemple, Smart Shopping, on a aussi du Smart Display qui permet d'aller chercher vraiment de la visibilité. Smart Shopping… C'est quoi le Smart Shopping ? Voilà, je vais l'expliquer. Smart Shopping, c'est un peu le nouveau Google Shopping. Donc, ça permet d'être affiché via des vignettes produits sur Google mais aussi d'être diffusé sur les sites partenaires de Google, sur YouTube et sur Gmail et tout ça est relié à votre flux et géré de façon automatique sur Google en fonction de leur algorithme et en fonction des objectifs que vous allez indiquer sur la plateforme. Et ce que nous, on a constaté, c'est que c'était très rentable, beaucoup plus rentable qu'un Google Shopping classique et ça apporte beaucoup plus de volume également. Ce que tu veux dire, c'est que l'algorithme de Google est tellement puissant que plutôt que toi de dire, tiens, je vais faire ça, ça, ça à l'intuition, on fait confiance à l'algorithme de Facebook, enfin de Google mais je suppose que pour Facebook, ça doit être la même chose en fait à travers les différents leviers et c'est grâce à ça en fin de compte que tu as le meilleur retour sur l'investissement. Exactement. Je sais que… Il faut que ça se fasse, excuse-moi, ça doit se faire sur des gros budgets ou pas ? Pas nécessairement. Ou même sur des petits budgets, en fait, ça marche ? Pas nécessairement sur d'énormes budgets. On le fait aussi sur des clients qui ont des volumes plutôt faibles et justement, ça permet de pallier à ce point qui est que la marque génère peu de trafic comparé à un autre concurrent. Justement, ça permet de chercher de la visibilité puisqu'on n'est pas uniquement sur Google, sur une ligne Google de recherche. C'est là en fait où les petites marques d'une certaine vision de par leur volume par rapport à des gros mastodontes qui auraient aussi plus de capacités, tout le monde se retrouve à un niveau d'égalité plus important parce que l'algorithme permet justement en fin de compte d'avoir une optimisation de ces investissements quels que soient les budgets qu'on va mettre. Oui, il y aura peut-être juste une phase d'apprentissage un peu plus longue pour les marques qui ont des volumes plus faibles mais à terme, les résultats sont au rendez-vous. Je te laisse continuer, excuse-moi, je t'écoute. Oui, voilà pour la partie Google. Sur la partie social ads, Facebook propose aussi tout ce qui est campagne dynamique type DPA, Dynamique Product Ads ou Daba, Dynamic Ads Broad Audience et donc, ce sont des campagnes liées à votre flux et qui, idem, utilisent l'algorithme de Facebook. Ce sont des campagnes à avoir vraiment en fil rouge, on recommande, à adapter bien sûr, enfin adapter le wording et la mise en avant en fonction de votre animation commerciale et ce sont typiquement deux types de campagnes qui performent très bien et même mieux que les campagnes sociales classiques. donc ça, idem, et n'hésitez pas à le tester, à le booster et si vous n'avez pas encore lancé ce type de campagne, il faut le faire dès maintenant pour toujours laisser l'algorithme avoir une phase d'apprentissage assez intéressante pour pouvoir être optimum le jour J où vous lancez votre Black Friday, par exemple. OK. En termes de format, on ne dira jamais assez mais il faut vraiment booster, pousser tout ce qui est format dynamique, les vidéos, les GIFs. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer assez facilement des vidéos sur la plateforme de Facebook quand on crée des campagnes à partir de visuels statiques donc aujourd'hui, on a moins de freins à créer ce type de contenu parce que créer des vraies vidéos, ça demande du temps, ça a un coût également et là, avec les nouveaux outils de Facebook, ça nous permet de faire des choses assez sympas et rapides à mettre en place à partir de visuels classiques. Et bien sûr, la clé du succès, ça va être d'assurer une bonne coordination entre les équipes chez les marques mais aussi avec les agences éventuelles avec qui vous pouvez travailler. Booster vos investissements pour vous assurer de ne pas être capé sur vos leviers notamment d'achat, de rentabilité pour vous assurer de récupérer bien tout le trafic. C'est quoi être capé sur des budgets de rentabilité ? Tu peux rentrer plus dans la dynamique justement de ces plafonds qui existent par exemple à cause de la notoriété de ta marque. Oui, par exemple sur Google si vous avez des campagnes d'achat de votre marque d'achat de mots-clés de votre marque si le volume de requêtes augmente beaucoup sur Google notamment grâce à vos campagnes de notoriété vous pouvez avoir un volume de requêtes qui va croître et donc des investissements qui vont être plus importants pour pouvoir être affichés à chaque fois qu'une personne va taper votre nom sur Google. Donc c'est ça qu'il faut surveiller pour vous assurer que vous avez un bon taux d'impression. Donc combien de fois je vais m'afficher sur sans impression sur ma marque et vous assurer d'avoir le bon budget pour ne pas louper des impressions et des ventes potentielles. Alors et pourquoi il faut investir parfois sur sa marque ? Parce qu'on peut se dire c'est ma marque donc normalement en référencement naturel je vais être bien placé. Pourquoi est-ce qu'il faut aussi normalement en fin de compte aussi le faire en référencement payant ? Alors il faut savoir que le SIS c'est un levier complémentaire au SEO. Le SIS c'est le paiement c'est le payant le SEO c'est le gratuit. C'est ça référencement naturel. Et donc ce sont deux leviers vraiment complémentaires sur l'univers de Google et ce que j'ai pu voir dans mes précédentes expériences c'est qu'en coupant complètement l'achat de mots-clés marque on ne récupérait pas la totalité des clics et des ventes incrémentales qu'on pouvait avoir auparavant. Donc c'est intéressant d'acheter sa marque pour justement aller chercher des ventes et des clics incrémentales à faible coût vraiment. Normalement sur une requête marque classique par exemple NafNaf on va avoir un coût par clic autour de 3 à 4 centimes donc c'est très faible et donc très vite rentabilisé. Le point important aussi à avoir en tête pour les marques de prêt-à-porter c'est qu'il y a énormément de concurrence liée aux revendeurs qui sont très très investissent beaucoup sur Google donc ça peut faire augmenter les CPC mais c'est aussi un moyen de mettre en avant CPC c'est les coûts par clic Coups par clic oui donc ça peut faire augmenter vos coûts par clic et donc dégrader votre rentabilité mais c'est aussi un moyen de mettre en avant votre site e-commerce et d'amener les gens à venir acheter directement sur votre sur votre site et de pallier un peu cette concurrence entre guillemets des revendeurs. Et puis après tu peux aussi mettre des messages qui vont être différents parce que le temps que le référencement naturel se mette en place quand on parle par exemple à un moment d'un calendrier de l'avant avec le SIA on peut tous les jours en fin de compte changer sa communication alors qu'en référencement naturel on ne pourrait malheureusement pas le faire parce que le temps que le robot repasse sur le site en fin de compte le changement n'est pas pris en place donc à un moment on vit l'immédiateté du référencement payant même sur sa marque a un intérêt avec ce type d'opération qui est très très ponctuel derrière et sur laquelle on doit insister ou sur un produit bien particulier qu'on veut clairement mettre en avant il y a aussi d'autres plateformes alors là je mets par exemple on a le bonheur de bosser avec Carel pour le développement de leur notoriété et de leur vente ils font des choses très intéressantes sur Pinterest t'intéressent oui on a commencé à communiquer sur Pinterest depuis octobre déjà justement c'est la phase de notoriété le but est d'aller chercher la visibilité du volume et donc on a activé ce levier pour cette marque ça performe très bien on a des taux de clics sur la plateforme qui sont au-dessus du marché et on voit surtout un impact sur les leviers de bas de funnel avec une croissance du chiffre d'affaires et une rentabilité en hausse malgré les investissements qui sont faits sur la notoriété donc on voit vraiment que ça vient alimenter ces leviers de performance et d'ailleurs c'est parce que je fais une meilleure notoriété d'intérêt d'animation qu'en fait à la fin sur les leviers qui ne sont là que pour l'achat ça marche beaucoup mieux oui d'ailleurs c'est important de suivre sa rentabilité sur les leviers payants mais pas seulement je vous incite vraiment à suivre votre rentabilité globale levier payant plus gratuit puisque les actions en acquisition vont avoir des impacts sur votre accès direct votre SEO et éventuellement votre CRM si il y a personne qui s'est inscrite à la newsletter entre temps aussi alors à propos de CRM justement une base mal bien gérée ça assure combien quel pourcentage de chiffre d'affaires à peu près alors pour un mix média plutôt sain on est autour de 25% du chiffre d'affaires généré par le CRM d'accord donc quand on est au-dessus c'est qu'en fait on ne fait pas assez d'acquisition de nouveaux clients et quand on est en dessous c'est qu'on n'utilise pas assez bien sa base mail et qu'elle ne fait pas cette chiffre d'affaires c'est à peu près et qu'il faut aussi la développer faire des leviers de collecte pour justement aller chercher plus d'adresses et enrichir sa BDD sa base de données Qu'est-ce que tu penses de liens comme TikTok comme Snapchat etc ? Alors TikTok et Snapchat sont des leviers aussi qu'on recommande pour la partie visibilité animation des communautés ça marche très bien sur les populations un peu plus jeunes mais pas que on a TikTok qui nous a partagé récemment leurs audiences ils ont été assez étonnés de voir qu'il y avait tout de même une grosse partie des utilisateurs qui avaient entre 30 et 35 ans également on peut imaginer que l'audience est beaucoup plus jeune mais en fait on a quand même de plus en plus d'utilisateurs d'une trentaine d'années donc ça peut être intéressant de communiquer bien sûr en organique en amont mais aussi en payant Même des vieux de 47 ans peuvent être sur TikTok sachez-le c'est vraiment si vous voulez perdre votre temps par contre ils ne trouvaient pas en fait une recherche ils ne trouvaient pas une recherche intellectuelle très importante je vais aussi donner le Snapchat mais après ma fille va me ghoster donc je ne vais pas pouvoir le faire est-ce que tu voulais rajouter Lucie justement sur l'efficacité de tous les revenus qu'on a actuellement en fait des points déterminants des choses en fait où tu dis les 3, 4, 5 points à ne pas louper sur les prochains jours c'est quoi ? on pense tous au Black Friday on se dit par exemple le Black Friday est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire ? clairement je pense que si les annonceurs ne le font pas ils seront invisibles et les bénéfices iront à ceux qui sont présents qui font des offres commerciales on peut décaler un peu le Black Friday ça se fait de plus en plus de commencer avant le vrai jour du Black Friday ça peut être une idée avec une OP un peu Black Friday mais ne pas faire du tout de Black Friday je pense que c'est quand même un gros risque les internautes les français aujourd'hui attendent le Black Friday et si on est une marque qui ne communique pas du tout sur le prix qui ne fait pas du tout de promo qu'est-ce qu'on peut faire ces prochains jours pour justement réussir à émerger ? Alors pour les marques qui sont un peu plus premium voire luxe on va travailler surtout la visibilité ça n'empêche pas de mettre en avant son plan d'animation commerciale sans parler de démarque sans parler de prix ça c'est juste une façon différente de communiquer mais vous pouvez quand même le faire c'est ce qu'on fait avec une de nos marques luxe par exemple Le Maire mais on ne va pas décider est-ce que tu as d'autres recommandations justement sur des points à ne pas louper ? Alors les points importants ça va être de booster ses investissements sur l'ensemble des leviers du funnel de conversion de s'assurer de ne pas être capé sur les leviers les plus rentables du bas de funnel pour convertir l'ensemble de vos investissements suivre votre rentabilité au niveau payant mais aussi global ça c'est très important travailler votre base de données en collectant en amont de vos opérations commerciales fortes pour nourrir votre CRM et renouveler un peu la base de données ne pas hésiter à tester des nouveaux leviers tels que Pinterest Ads Snapchat etc et bien avoir en tête qu'il faut travailler sa visibilité avant les opérations commerciales Je reviens sur la collecte ça fait des années vraiment j'ai le plaisir d'avoir créé UserStore depuis 12 ans et ça fait des années que je communique à près de tous les commerçants qu'ils soient de proximité qu'ils soient indépendants comme les grandes marques sur la nécessité d'avoir de la data d'avoir la data de ses clients de comprendre ce qu'ils aiment de comprendre ce qu'ils veulent acheter mais le premier pas est évidemment d'avoir leur numéro de téléphone et ou aussi leur mail or cet événement en fait cette chose simple en fait que de demander en fait ces coordonnées n'est peu ou pas fait et on le paye très clairement en ce moment parce qu'une marque qui aurait la chance d'avoir toute sa base pourrait communiquer avec ses clients en prenant de leurs nouvelles en sachant justement qu'elle est leur quotidien en développant la communauté en créant des événements supplémentaires en permettant à chacune des vendeuses de pouvoir faire du social selling et de les contacter directement pour faire des ventes aussi à distance et on le voit le voir en fait à travers des témoignages qui peuvent se faire de commerçants souvent indépendants plutôt peu petits mais très dynamiques qui arrivent à faire cette espèce de vente superware à distance et qui arrivent en fait à créer cette communauté ça fait des ventes hallucinantes parce que les gens ont besoin encore de ce contact d'ailleurs en fait la raison en fait de ce webinaire encore aujourd'hui de pouvoir échanger en fait de pouvoir parler et quand un commerçant a réussi à avoir cette communauté il peut après justement développer tous les leviers différents divers et variés pour pouvoir assurer ces ventes alors ça ne va pas bien sûr en fait combler en fin de compte ce qu'on fait avec une boutique physique parce que la proximité l'humanité le discours enfin il y a qui se fait évidemment en fait dans l'informel qu'il peut y avoir dans le présentiel mais en tout cas ça rattrape beaucoup de choses et donc vraiment il n'est jamais trop tard pour pouvoir se lancer on ne sait pas combien de temps malheureusement la pandémie va pouvoir durer on espère tous qu'un vaccin nous permettra dès 2021 d'avoir une vie qui va se normaliser mais il est sûr que tout cela va prendre du temps donc lancez-vous le plus vite possible justement dans cette opération de digitalisation dans cette première acte qui est de récupérer les mails de tout le monde les coordonnées et les connexions sur les réseaux sociaux et ça vous permettra aussi justement par la suite de pouvoir accentuer tous les autres effets du site des ventes à distance etc. que vous pouvez mettre en place Mathias Anne-Laure et vous tous en fait qui nous écoutez est-ce que vous aviez des questions ? Oui moi j'en ai vous avez cité quelques cas clients comme Le Maire Carrel etc. moi je trouve que Pinterest c'est un très bon exemple parce que ça me sent être une solution très B2C c'est-à-dire qu'on a tous un compte Pinterest quand on fait de la déco ou du shopping mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font pour leur marque est-ce que vous avez des conseils à nous donner des cas clients des marques qui auraient particulièrement Pinterest pour moi c'est un outil qui est soit très personnel soit extrêmement aspirationnel mais pas du tout commercial mais je sais que je me trompe donc peut-être que ça serait intéressant d'avoir des cas de marques qui ont réussi à faire de jolies choses genre je suis allée voir Carrel par exemple mais comment est-ce qu'on transforme justement sur Carrel toutes ces belles images en achat en fait voilà quel est le chemin alors oui Pinterest c'est un levier très inspirationnel il faut savoir qu'en période de confinement ils ont vraiment surperformé leur trafic à exploser donc les gens passent beaucoup de temps dessus en ce moment et lors du premier confinement également c'est pour ça qu'il faut aussi être présent là-dessus donc oui on va chercher de la visibilité de la mémorisation de marques et c'est pas directement via ces campagnes de Pinterest que vous allez convertir directement mais ça va venir alimenter votre votre funnel c'est via vos leviers type SEO et retargeting que vous allez retoucher ces gens qui vont revenir sur votre site à J plus 2 J plus 7 ou même un peu plus tard via d'autres leviers là aller retoucher et les faire convertir et il y a du contenu sponsorisé on peut sponsoriser les posts sur Pinterest oui exactement c'est ce qu'on fait avec Carrel et Ben Simon par exemple et d'autres marques qui auraient un Pinterest d'autres marques de mode française ou internationale qui auraient un Pinterest inspirant est-ce que vous en avez en tête Cézanne le fait très bien Rouge également d'accord je pense que c'est des très bons exemples à suivre en organique et en payant d'accord et ensuite on a des mastodontes un peu type La Redoute qui sont très présents ici oui voilà Jean-Marine en fait oui de Isé en fait oui complètement Isé aussi c'est vrai qu'on le voit pas mal et je voyais par exemple un signe dans le social selling c'est-à-dire dans la capacité de faire du live stream plutôt c'est-à-dire on prend Instagram et on présente sa marque on présente ses produits à travers un direct j'ai vu il y a quelques jours comment Livy le faisait très bien on voyait des mannequins qui défilaient qui présentaient leurs produits chaque fois et ça marche hyper bien on le voit en venant on a aussi ce plaisir de travailler avec des influenceuses comme Laurie Tillman par exemple ou encore Adler Maïs et elles ont justement avec Laurie Shop une interactivité qui est très importante et on est capable maintenant nous aussi on développe des algos chez The Other Store pour comprendre à travers le nombre de followers l'engagement qu'il peut y avoir sur le poste et le nombre de postes qu'elle peut faire le chiffre d'affaires que ça va pouvoir créer par la suite sachant que j'ai vu hier que le bouton des notifications sur Instagram sur le mien a été remplacé par le bouton shopping comme par hasard donc quand on veut aller voir ces notifications on tombe sur les pages shopping d'Instagram Instagram a changé là votre Instagram n'est plus le même changement de compte etc on voit le dynamisme de ces plateformes qui change en fin de compte de façon en fait à très forte en fait avec des changements massifs en fait qui mettent en place le but c'est qu'on puisse acheter directement sur Instagram ou Facebook à terme sans sortir vraiment de la plateforme je me suis renseigné par exemple sur Instagram Checkout donc la mise en place de la capacité à pouvoir payer directement sur Instagram ça se fait déjà aux Etats-Unis les chiffres que j'ai pu recueillir montrent que ça coûte entre 5 et 7% à peu près votre chiffre d'affaires donc c'est une commission à la fois pas très importante et très importante pas très importante parce que par rapport au paiement que c'est une carte bleue c'est évidemment très substantiel pas très importante par rapport à ce que prennent les commissions d'habitude de Apple ou autres qui sont plutôt de l'ordre de 30% quand ils apportent une vente ce qu'on peut avoir par exemple sur l'Apple Store donc c'est faible et pas faible il faut savoir que ça n'empêche pas en fin de compte de gérer votre e-commerce parce que pour que cet agramme check-out fonctionne il faut des flux il faut des catalogues prix etc donc en fin de compte il faut exactement les mêmes organisations que si vous aviez un site donc c'est pas ça montre que le social va être de plus en plus important mais en fin de compte l'e-commerce en fin de compte est tout aussi crucial il y a Béatrice qui pose une question sur le fait de pouvoir partager des infos sur les CPC moyens et le taux de clic moyens sur les différents canaux alors on a cette chance justement sur l'Oustre de travailler avec près de 30 marques des CPC qui peuvent être assez différents en fonction des marques est-ce que tu veux donner une moyenne ou un écart type ou quelques exemples en tout cas de ce qu'on peut avoir chez nous ? alors les coûts par clic et les taux de clic vont être assez disparates entre les plateformes donc entre Google et Facebook on va pas du tout être sur les mêmes données sur Google par exemple sur l'univers marque tout terme confondu type naf-naf-robe ou naf-naf on va être sur des CPC enfin des coûts par clic autour de 10 à 13 centimes je dirais enfin ça c'est des bons des bons CPC et sur la partie et en termes de taux de clic marque les taux de clic sur la marque sur Google sont quand même très élevés on va être autour d'entre 40 et 50% de taux de clic ensuite sur Facebook un bon taux de clic sur des campagnes plus d'animation sur les bases affinitaires etc on va être autour de 3% sur des campagnes dites de prospection ça peut être un peu en dessous mais ça reste assez similaire surtout sur les campagnes d'abat dont je parlais tout à l'heure et en termes de coût par clic sur les social ads on va être autour de 20 à 25 centimes en moyenne une question de Maëva qui demande si on doit communiquer sur Black Friday si on a une position de prendre premium alors cette question elle est complexe parce qu'elle est liée à beaucoup d'items le premier c'est dans quel état il a marre est-ce qu'on a besoin de cash ou pas besoin de cash c'est-à-dire en fait est-ce qu'on doit faire des ventes absolument pour pouvoir continuer donc à ce moment-là évidemment si on va faire le Black Friday et si on communique dessus on aura aussi plus de ventes malheureusement ça peut aussi détruire son image parce que si on communique de façon constante sur le fait qu'on ne va pas faire de promo si on communique a fortiori en plus sur ce gros événement à ce moment-là on est hors de son schéma donc je crois qu'il y a en fin de compte une façon très simple c'est de se dire je suis un client de ma marque est-ce que si je vois ma marque qui communique sur Black Friday je vais avoir l'impression qu'elle se fout de ma gueule pour être très vulgaire c'est-à-dire est-ce que cette communication à ce moment-là va introduire une forme de défiance clairement du client est-ce qu'il se dit en fait ah bah super elle fait en plus un truc pour le Black Friday et je vais pouvoir en profiter et je n'ai pas eu l'impression parce que j'ai acheté un produit il y a une semaine deux semaines trois semaines de mettre fait avoir ou au contraire il y a un discours qui est totalement incohérent tant que vous créez de la cohérence avec un discours très honnête avec votre client vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est la construction de ce discours justement qui est à mettre en place pour toute la période future pour se dire bah à période exceptionnelle ma marque peut aussi faire des choses exceptionnelles peut-être que le Black Friday est une façon de faire un Everlane par exemple faisait le Black Friday et quand il faisait le Black Friday il donnait une partie des ventes à des associations au Vietnam donc il incitait les gens à faire le Black Friday avec eux mais en fait ils ne bougeaient pas leur prix et ils baissaient leur marge en aidant d'autres personnes donc ça peut être une façon de communiquer sur le Black Friday en disant bah en fait moi je veux faire le Black Friday aussi et faisant le Black Friday bah en fin de compte je vais aider les fondations de France les hôpitaux ou autres à aller plus loin ou je vais faire le Black Friday à l'occasion du Black Friday je vais justement lancer une opération de click and collect ou autre qui permettra justement à vous d'avoir votre produit avant Noël en toute sécurité et donc c'est à vous de trouver cette cohérence qui permettra de fonctionner justement pour tous vos clients une dernière question je promis j'arrête est-ce qu'on a des retours sur les partenariats avec les marketplaces toutes ces marketplaces type je crois Carrefour etc qui ont proposé à des jeunes marques qui n'avaient pas de e-commerce de faire ça ou je crois c'est ces discounts qu'il a fait avec les libraires enfin est-ce qu'on a des retours d'expérience ou c'est trop tôt j'en ai pas de mon côté et j'ai envie de dire s'il n'y a pas de retour c'est qu'en fait souvent il n'y a pas de résultat parce que si ça avait très bien marché on peut compter justement sur toutes ces grandes anciennes pour avoir communiqué sur les résultats donc je vous dis c'est une jolie opération de communication dans ce sens où ça montre la solidarité entre les canaux donc c'est plutôt inédit clairement c'est une bonne nouvelle qu'on n'en parle pas derrière c'est que sans doute ça ne doit pas venir et ce qui n'est pas totalement anormal parce qu'entre aller dans son libraire du coin ou aller chez Carrefour pour prendre un produit on n'est pas dans le même état d'esprit etc et donc la cohérence n'est pas ultime mais quoi qu'il en soit je trouve que c'est quand même très positif de se dire on est solidaire en ce moment et plutôt que de se battre en fin de compte chaque fois sur plein de polémiques en fait qui sont sans fin parce que de toute façon on est dans une situation catastrophique autant de se dire comment est-ce que ensemble on peut justement vaincre le virus et la maladie il y a Marine qui dit que justement ils se font des marchés en ce moment et est-ce que c'est bon pour le référencement j'imagine que vous faites des marchés par des grosses plateformes je m'imagine que c'est la question c'est bon pour le référencement le référencement est quelque chose de très complexe avec beaucoup en fait de liens il y a du netlinking donc de liens qui vont aller sur votre site il y a des mastodontes qui font beaucoup de volume etc je ne peux pas répondre en fait à la question en fait est-ce que c'est bon pour le référencement comme ça parce qu'il peut y avoir des effets positifs comme des effets négatifs en fait aussi à terme si la plateforme parce qu'elle fait beaucoup de volume en fin de compte elle est au-delà de votre référencement personnel et à l'inverse ça peut aussi ramener en fait plus de flux sur votre boutique et donc améliorer votre référencement donc c'est pas et en plus comme c'est inédit on n'a pas d'effet d'expérience derrière qui permet de se dire en fait ça marche en fait parce que là il y a un nouvel écosystème qui se fait donc si vous le sentez bien prenez votre risque est-ce qu'il y avait une dernière question tu voulais compléter avec un autre point Lucie juste je peux compléter sur ce que tu viens de dire sur la partie référencement par rapport au marketplace ou éventuel revendeur en général ces grandes plateformes sont très présentes sur Google Shopping notamment et donc ce sont de fort enfin ils font augmenter les CPC assez fortement et peuvent faire baisser votre rentabilité si vous n'arrivez pas à avoir un niveau d'investissement assez important pour être un peu visible si vous êtes une toute petite marque vous avez des revendeurs très forts qui sont présents sur Google Shopping bien souvent il faut savoir réduire ses investissements et être présent que sur une partie du catalogue ou des choses très précises pour ne pas trop dégrader votre rentabilité parce que eux ont des investissements colossaux et vont vous écraser entre guillemets donc en fonction des marques en fonction de votre potentiel à investir et à pouvoir les concurrencer entre guillemets à montrer votre site il faut savoir choisir bien choisir sa communication et ses investissements merci une dernière question on pense qu'on peut on peut donc conclure il y a un bel événement qu'organise encore la fédération la semaine prochaine sur l'influence absolument à 9h30 on va parler de la mesure de l'influence parce que c'est vrai que on n'est plus dans une période où on fait de l'influence pour faire joli on a envie que l'influence vende et donc comment est-ce qu'on mesure comment est-ce qu'on fait une campagne d'influence efficace donc mercredi matin à 9h30 on poste tout sur nos réseaux sociaux et sur Telegram et le 19 le 19 donc c'est jeudi prochain nous ferons à 9h30 une présentation du plan export 2021 et à l'issue du plan export on va présenter un document une étude inédite qui est un benchmark des différentes marketplaces wholesale donc on va pouvoir avoir une vue assez globale en fonction du profil d'entreprise etc et la semaine suivante la semaine du 23 le service international a programmé trois gros points pays donc on va faire le point sur je vais essayer le 24 on va traiter de l'Asie le Japon la Corée et la Chine le 25 de la Russie et le 26 du Royaume-Uni à la fois des points pays à la fois la problématique du Brexit ou plus exactement comment travailler dans ce cadre de Brexit voilà merci Anne-Laure voilà je voulais juste dire que ce webinaire était en replay très rapidement dans la partie documentation du site internet prêt-à-porter .com voilà et je me suis permis de mettre le mail de Lucie et le mien dans la conversation si vous avez des questions complémentaires etc n'hésitez pas on essayera d'être le plus réactif possible l'actualité est clairement chargée en ce moment de parler de tous les surinvestissements qu'on peut faire donc la vie de Lucie est plus qu'instance donc on essayera d'être réactif au mieux en fonction de vos questions et on vous dira tout de suite si on sait la réponse si on ne sait pas la réponse et si on a la réponse comment on peut éventuellement justement pouvoir vous accompagner dessus et si vous voulez que Liane et les équipes de The Other Store reviennent une troisième fois n'hésitez pas à nous demander des sujets on peut faire des choses sur la fidélisation par exemple ça peut être aussi un sujet qui peut se faire qu'on pourrait faire avec Tiffen mais on a plein de sujets comme on a d'habitude chez The Other Store de gérer tous les leviers de la logistique au service client en passant par la construction de son site et ainsi de suite si vous avez justement des sujets très importants en ce moment n'hésitez pas on sera aussi réactif comme Mathias a pu me proposer justement la semaine dernière Merci beaucoup Yann Merci Lucie Merci à vous Merci à tous A très bientôt A bientôt A bientôt Merci beaucoup Au revoir Au revoir